On vous en a abondamment parlé ici à cette émission, le dilemme de Québec. Il se donne, le gouvernement, un an ici pour décider si ça sera des autobus ou un train léger, ultimement, sur le futur pont Champlain. Eh bien, à Ottawa, on avait un peu un dilemme semblable. Est-ce qu'on allait poursuivre la croissance du transport en commun avec les autobus, des voies réservées là-bas, ou opter graduellement pour le train léger? On a choisi, à Ottawa, le train léger. Jean-Sébastien Cloutier est allé faire un tour. La ville d'Ottawa n'a pas de métro, mais elle a un bon réseau d'autobus. Le cœur de ce réseau est le Transitway, un service rapide qui relie les banlieues proches au centre-ville sur 35 kilomètres de voies réservées. Le Transitway a vu le jour en 1983 et a été complété en 1996 au coût de 420 millions de dollars. Les autobus desservent une quarantaine de stations, dont certaines sont des plaques tournantes, comme ici, Erdmann, à l'est du centre-ville. À l'heure de pointe, les autobus sont pare-chocs contre pare-chocs et les usagers n'ont pas trop à attendre. De façon générale, le Transitway est apprécié. Bien, c'est correct. C'est un bon service. Aux heures de pointe, on ne peut pas demander mieux. Les autobus sont probablement assez à l'heure, d'habitude. Et puis le fait que le système ne soit pas sur les routes principales évite beaucoup de trafic, donc c'est très rapide. Voilà effectivement le gros avantage du service rapide d'Ottawa. La majeure partie du parcours des autobus se fait en voie propre, complètement à l'écart de la circulation automobile. Un avantage que Montréal n'a pas, dans l'axe pont Champlain-Centreville. À Ottawa, le Transitway a même été planifié pour accueillir un train léger, nous dit le directeur général de la Société de transport de la ville. Quand tu fais un système de transport commun, c'est pas nécessairement seulement pour aujourd'hui, c'est pour le futur. Et si tu penses au futur et tu prends le long view, ça va aider dans votre décision. Avec en moyenne 240 000 passagers chaque semaine, le réseau d'autobus rapide d'Ottawa est le plus utilisé en Amérique du Nord. Près de la moitié de ces 940 autobus sont soit des autobus articulés ou des autobus à deux étages. Bref, le temps était venu, selon la ville, de passer au rail. Surtout qu'au centre-ville, sur les quelques kilomètres où les autobus côtoient les voitures, la circulation est devenue trop lourde. Une situation qui rappelle celle vécue à Montréal, près de la gare centrale. Les heures de point, on ne peut pas pousser plus d'autobus. Ottawa aura donc son train léger en 2018, un projet de 2,1 milliards de dollars. La ligne de la Confédération, comme on l'appelle, aura 13 kilomètres d'est en ouest et empruntera le tracé d'une des lignes d'autobus du Transitway. Le projet comprend 13 stations et un tunnel de 2,5 kilomètres pour libérer les rues du centre-ville. La construction du tunnel est d'ailleurs bien commencée. C'est le plus gros projet de la ville d'Ottawa. En coopération, l'autre chose, c'est le Rideau Canal. Et ça va faire la fondation pour le système de transport commun pour le futur. Contrairement à l'AMT, qui propose un SLR plus près du train que du tramway pour le futur pont Champlain, Ottawa a plutôt choisi le tram-train, plus léger et moins cher. Il s'intègre à la circulation en ville, mais peut aussi accélérer jusqu'à 100 kilomètres heure lorsqu'il en sort. C'est Alstom qui construira le train d'Ottawa. C'est une technologie très en usage ailleurs dans le monde. C'est un mode qui utilise le tram en région urbaine et le train pour rejoindre la périphérie ou les banlieues. Autre matière à réflexion pour Montréal, le délai relativement court pour réaliser le projet d'Ottawa. Consultation publique et recommandations en 2009, approbation par le conseil municipal en 2010, signature d'un PPP en 2012, puis début des travaux d'une durée de 5 ans en 2013. Avec son train, la Ville compte attirer de nouveaux développements autour des gares. À court terme, le tram-train pourra transporter 10 700 passagers à l'heure dans chaque direction. Ça va être à mon service. Pas besoin de conduire. C'est moins polluant aussi. Mon autobus, oui, c'est super-crowdy. So moi, je le vois comme quelque chose de nécessaire. Une ville va toujours grossir, donc il faut avoir une infrastructure qui va soutenir. Les utilisateurs à qui nous avons parlé étaient contents de voir leur taxe dépensée pour un train léger. Contrairement au projet sur Champlain, où Québec devrait assumer toute la facture, la Ville d'Ottawa, elle, financera près de la moitié de son projet, le reste étant assumé par l'Ontario et le fédéral. À terme, dit la Ville, le train léger coûtera moins cher que les autobus. On a calculé qu'on va économiser 16 millions de dollars par année avec ce projet. En coût d'exploitation. Exactement. Les systèmes dont on parle ici de tram-train, ça a des durées de vie de 40 ans. Donc vous allez remplacer trois à quatre fois les bus pour le même temps que vous allez avoir investi dans la formule du SLR. Donc c'est une chose, soit on regarde à court terme, on regarde à long terme. Il y a donc matière à réflexion pour le ministère des Transports du Québec. Jean-Sébastien, vous dites plus léger, enfin votre interview, vous dites plus léger, moins cher, le tram-train. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé ou est-ce qu'on devrait y penser pour le futur pont Champlain? Effectivement, la question se pose parce que jusqu'ici, vous l'avez probablement vu, l'AMT semble préférer un système de train léger plus lourd, si je peux me permettre, un peu comme le Skytrain à Vancouver, avec la majeure partie des rails en voie aérienne, avec des infrastructures plus lourdes également, les stations. On a posé la question à l'AMT, donc aujourd'hui, est-ce que ce serait envisageable un tram-train à Montréal? La seule réponse qu'on a obtenue a été un courriel plutôt laconique, où on nous disait qu'on était toujours à déterminer, à évaluer les meilleures options possibles pour 2015. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le PDG d'Alstom Canada, M. Gauthier, que vous voyez dans le reportage, lui, il pense que ce serait une bonne idée que ce tramway à Montréal. Bon, c'est sûr que Montréal n'est pas Ottawa. Est-ce que ce serait une bonne idée à Brossard, près de la 10, au centre-ville ouest de Montréal, où déjà il n'y a plus beaucoup d'espace, donc d'avoir ce tramway à la hauteur des voitures? Certains vont peut-être en douter. Lui, en tout cas, n'en doute pas. Je vous laisse l'écouter. Pour le pont Champlain, c'est une formule qui serait très bonne, parce que les passagers pourraient embarquer à divers endroits dans la ville. Et à ce moment-là, le tram prendrait la formule train, traverserait jusqu'à 100 km heure le pont Champlain ou la rivière pour aller en banlieue sur la rive sud, qui reprendrait à ce moment-là aussi la formule du tram. Bien sûr que M. vend ses équipements et sa salade, mais ça fera partie de la discussion publique au cours des prochains mois. Mais même à Ottawa, c'est intéressant parce qu'il y a des députés provinciaux conservateurs qui disent, « Un instant, ça coûte de l'argent, tout ça. » Voilà. Ce dont je parlais dans mon reportage, c'était la phase 1. Il y a une phase 2 qui est déjà sur la table, qui coûterait 3 milliards de dollars, dont 1 milliard qui serait financé par le gouvernement ontarien. Et l'actuel candidat conservateur dans cette élection, donc, qui se tiendra jeudi, Tim Hudak, a déjà dit que s'il était élu jeudi, il n'était pas question pour la province de financer le train léger d'Ottawa, la deuxième partie de ce train léger, parce que c'était trop cher. Alors, bref, ces débats sur les finances publiques et sur le train ou les autobus, il y en a chez nos voisins aussi. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Voilà. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir.